Bonsoir, je voudrais ouvrir ce soir, pour les psychanalystes qui écouteront ce poste, et au-delà peut-être pour les psys en général, je voudrais ouvrir une discussion autour de la question suivante. Comment le psychanalyste peut-il concilier la présentation aux analysants d'une surface lisse, enfin la plus lisse possible, n'est-ce pas, nécessaire au travail de projection, d'une part, et une présence engagée sur la scène de la cité et de la nation en tant que citoyen d'autre part ? Je suis persuadé que la question peut ouvrir sur des échanges passionnants. Alors permettez-moi de remettre cette question dans son contexte. Sur YouTube, l'un des sites qui héberge mes chaînes vidéo, une internaute m'interpelle et me pose cette question. Votre visibilité sur les réseaux ne nuit-t-elle pas à la neutralité qui doit présider à la relation entre l'analyste et l'analysant ? Question très pertinente. On peut en effet se demander si ce que l'analysant potentiel apprend de l'avis personnel de l'analyste ne va pas interférer dès le départ sur le transfert. Premier point. Deuxième point. Le lendemain, alors que j'avais posté quelques bandes dessinées un peu dérangeantes, j'assume, je reçois quelques retours de manivelle avançant qu'il y a des limites au deuxième degré dans l'humour relatif à l'actualité. Alors, je vous livre tout de go comme matière première alimentant un débat que j'espère fructueux. Je vous livre les éléments suivants. Nous sommes, comme le dirait Myriam Revodalone dans son ouvrage « La faiblesse du vrai », nous sommes dans l'ère de la post-vérité. La post-vérité, qu'est-ce que c'est ? C'est quand la vérité des faits a moins d'influence sur l'opinion publique que les émotions ou les croyances personnelles. Quand le pathos prend le pas sur le logos, quand l'émotion submerge la raison. Eh bien, tenter de le souligner au feutre rouge, en s'appuyant sur l'actualité du moment, quitte à être très bousculant, me paraît relever de l'engagement naturel d'un citoyen. Que ce citoyen soit analyste, cela pose-t-il problème ? Voilà la question. Je précise que le but de cet engagement ne saurait être de prendre parti pour ou contre, sauf si la sécurité de la nation était en jeu. Le but, c'est de toujours ramener au fait, d'abaisser le curseur de l'émotion, de démonter sans complaisance les biais manipulatoires, les tentatives de subversion des esprits, les perversités à l'œuvre dans les arguments avancés pour faire monter la pression affective et enflammer les foules. Bref, le but, c'est de ramener au réel des faits. Point. Allez, je vous ai tendu la perche. Maintenant, c'est à vous. Défrichons le sujet. Merci.